bonjour bienvenue aux abeilles de fred j'espère que vous allez toutes et tous très bien dans l'épisode d'aujourd'hui nous allons voir ensemble si nous avons des abeilles dans les hausses fumielles je pense qu'elle n'en aura pas du tout mais déjà voir si les abeilles montent et on va aussi contrôler des cours de ruche pour éviter les essais mages le petit rappel habituel si ce n'est pas déjà fait abonnez vous avant de commencer je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont fait un retour sur les conditions climatiques d'après ce que j'ai pu dire c'est que cela semble malheureusement identique sur toute la france un mauvais printemps pour l'apiculture et bien d'autres professions maintenant nous allons attaquer donc on commence par celle ci après on fera une seconde quoi on verra on verra je signale à ma présence et là on va ouvrir la grosse il ya un petit peu de monde vient de sortir de deux jours depuis donc c'est sûr que pendant deux jours elles sont pas sorties là donc là pas de fumée puisqu'on est sur une ruche de production ruche de production j'en fume pas de toute façon j'en fume pas beaucoup donc écoutez il ya cinq alvéoles de plaine de nectar vous voyez que c'est pas la cohue j'ai pris le cadre du centre donc celui qui est le plus fourni en ambeille donc si je si je m'écarte voilà il ya un peu de nectar et il ya un petit peu de nectar mais vous voyez elles ont même pas elles n'ont même pas attaqué à réparer les cires de partout et c'est donc on voit que c'est pas elle monte pas on voit qu'elles sont pas encore sur sur des milliers allez on va regarder le corps je vais pouvoir en fumée et on va quand même regarder ce qui se passe mon souffle et marche pas des masses je vais juste d'allumer là c'est pas terrible c'est bon faire avec donc ici je vais décaler ce cadre vers la droite celui ci à la gauche voilà ça me fait de la place pour libérer ce cadre il ya du monde donc il ya du monde c'est du couvain fermé on voit des larves on voit on voit du couvain du couvain à mal une amusette ici je déchire ici vous avez du mal voilà ici vous avez aussi ici avec une musette ici du mal pareil en fait il n'a pas beaucoup et on voit quand même qu'on a toujours des réserves et on voit quand même qu'il ya du miel on est une couronne de miel et on a dessous du nectar donc ce cadre est bien fourni de toute façon on le sent on le sent au poids on le sent au poids donc celui ci pareil ce côté j'ai essayé voilà vous appuyez de vous montrer donc ici quand on dit que quoi que les critères avec le cadre qui est bien fait c'est qu'ici vous avez bien la colonne une banane de de miel de nectar c'est pas au percule et dessous vous avez du pollen et vous avez ensuite du couvain sur tout le cadre bien sûr il ya des amusettes cette année cette année il y en a même là où il n'y a plus sur les cadres de rive elles arrivent à en faire donc on en trouve de partout c'est pas pondu celle ci pas pondu mais j'ai arraché une autre à côté bien sûr qui était pondu c'est pas grave ça fait partie de donc là quand on est sur une grosse une grosse ruche c'est parce qu'on va parler souvent de deux d'abeilles douces et on contrôle à la douceur d'une abeille on ne regarde pas ça sur le nucléi ou sur parce que quand moi j'utilise mais mes bios mais bios c'est des nucléi et c'est pour l'élevage donc là à règle générale à 99,9 % les abeilles sont toujours gentilles par contre quand vous êtes sur des colonies voilà qui sont fortes en population et qui sont faibles en nourriture c'est là où l'agressivité à règle générale ressort donc là on peut pas dire que c'est agressif et donc je le mets de côté il n'y a pas la reine celui-ci couvint fermé et larves je vois des larves de partout nectar en gros pollen en dessous donc c'est bien je vois pas d'amusette si il y en a une il me semble ici il y en a une ici voilà j'ai une ici vous voyez cet endroit hop elles sont vides c'est pas c'est pas pendu et après de ce côté nous avons la reine donc ici vous voyez c'est une reine c'est une reine verte donc c'est une reine qui a deux ans que sa troisième année donc le pont bien et avec très douce et ça que de celle ci elle arrive à la fin c'est la fin qu'on arrive à la fin non elle va vivre encore je vais pas je vais pas là je vais pas la tuer loin de là mais mais pour aller en production c'est c'est la fin quoi c'est sa dernière année je pense qu'après je vais aussi m'en servir pour l'élevage parce que je suis content de cette de cette de cette reine elle est le fait des aveilles elle a toujours été calme avec une bonne une bonne ruche et elle est en production de mémoire de mémoire c'est une des meilleures ruches des meilleures colonies que l'on a eu donc donc c'est plutôt c'est plutôt bien donc c'est pour ça qu'il faut la faire à part durée je regarde elle est toujours là donc hop je vais poser le cadre ici voilà je le mets entre deux je sais que c'est je sais qu'il est là je sais que c'est je sais que c'est celui là on va sortir le cadre qui est juste après pardon mesdames donc de mon côté il ya beaucoup de mâles beaucoup de mâles nectar et pollen donc là celle ci je sais qu'elle ne risque rien de nourriture de ce côté c'est de la ponte et c'est de la ponte qui a deux jours rien pour promener tu vois pas il reste là qu'est ce que je te dise si tu es bien sur mon doigt reste sur le doigt donc pour l'instant il ya des abeilles il ya de la nourriture donc on voit quand même que c'est une colonie qui est quand même forte je vais retirer un ou deux cadres alors pourquoi je vais y tirer et retirer ou deux cadres parce qu'elle est populeuse bon elle a une ruche mais nous on n'est pas plein de miel et en ce moment est donc elle va rentrer ça va ça va rentrer un petit peu de miel mais la population qui a elles vont en consommer aussi en consommer aussi pas mal donc moi j'ai besoin des abeilles après pour le châtaignier donc ça me laisse plus de 40 jours devant moi donc ça fait que je peux retirer des cadres renforcer d'autres colonies ou créer des essais je vais voir et je sais que quand je vais arriver sur la mille et de châtaigniers j'aurai mes ruches qui eux seront seront bien bien populeuse donc il faut aussi arriver à jongler avec ça en fonction en fonction de vos régions et en fonction bien sûr des conditions climatiques ici il est plus léger donc il doit y avoir moins de pareil c'est non là il y a des larves de des larves qui doivent être d'un jour et pas plus c'est parce qu'on voit là on voit la gelée à l'intérieur on voit bien la gelée de partout donc ici j'ai deux petites amusettes ici voilà j'en ai vu une troisième qui est ici mais là c'est pareil là c'est pareil des larves il y a des oeufs et je vois sur certains de la gelée c'est un cadre qui n'est pas vieux ça c'est des cadres de ça c'est que des cadres de 2000 à 2000 215 puisqu'on a les repères en blanc donc c'est pour ça qu'ils sont qui sont aussi un peu plus légers à qui sont un peu plus de plus légers aussi à miel celui-là par contre les plus lourds il ya de la nourriture celui ci de mon côté c'est un cadre de couvain il ya pas mal de miel celui-là de mon côté de ce côté couvain au percule et miel pollen je vois pas je vois pas la musette mais bon après ternière à voir sur la la rose que j'ai mis sur les cinq j'avais récupéré je vous ai mis en vidéo on s'est maintenant la visite aura nous fera maintenant un suivi des actions couvain avec des larves et sur l'eau une belle banane de de miel et de pollen et ce côté c'est pareil couvain fermé larves et des provisions donc là vous avez vu que j'avais pas de partition et sur certaines en production j'ai pas mis les partitions parce que j'avais besoin de cadres de couvain donc comme je vais y retirer en même temps je vais en profiter pour mettre une partition pour que les visites maintenant soit beaucoup plus beaucoup plus facile parce que vu les conditions que l'on a eu là je ne partais pas pour aller faire des visites rapides parce que on avait des hausses qui se remplissaient rapidement là on visite plus pour pour pas avoir des images pour savoir où on en est le cadre des écoutés celui-là il est complètement plein c'est un cadre de couvain complet et de ce côté de ce côté pareil c'est que du couvain et l'autre côté le couvain est beaucoup plus gros avec des réserves donc zéro souci ça me rassure ça me rassure ça me rassure pour la colonie ça me rassure pas malheureusement pour faire du miel parce que là le miel de printemps moi j'en ferai pas si j'en fais c'est rien du tout donc le cadre de rive de ce côté eh bien c'est du nectar nectar c'est tout il n'y a pas de pollen et là alors là écoutez miel jusque là nectar pollen et en bas c'est encore il y a encore de la place sur le bas donc si ça se met au beau commun comme la météo annonce je pense que l'on va pas tarder et là hop il ya une larve de fausse taine oui j'étais en train de vous dire que si ça passe au beau qu'on a qu'on a une début de miel et elles vont monter je pense que la reine va faire monter toutes ses provisions toutes ses provisions dans la hausse donc ça devrait commencer à libérer ça va libérer de la place le couvert j'enlève deux cadres de toute façon il y en a un qui est que je dois enlever pour mettre la partition et ensuite un second voilà maintenant celle ci elle est à jour il y a une partition et pour les visites ce sera beaucoup plus facile donc cette ci c'est bon je vais y remettre et poussez vous et si ça vous dit on finit par la furtive il y en a qui m'ont demandé de pouvoir la suivre ça leur donne des idées donc on va regarder où elle amène donc la furtive une partition deux cadres en atteinte je retire la partition le cadre sans du poids donc ici on a du nectar et du pollen cadre de rive classique rien de particulier on remet en place à celui-là il y a un petit peu de réserve je le sens au point donc ici c'est un cadre vous pouvez voir de couvain il y en a jusqu'au 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 bas un petit peu de réserve en gros mais pas énormément et ici pareil c'est du couvain donc c'est des ces nouveaux cadres et on voit que c'est des cadres qui ont été bâtis et ils sont étirés voyez été étirés jusque là donc là où il ya le couvain c'est tiré jusqu'à l'instant tout va bien ça aussi c'est un cadre que j'avais mis étiré donc il était tiré jusque là et là je vais attaquer sur le centre mais bon ça fait beaucoup de cadres pour leur pour le peu d'un peu d'abeilles pour l'instant le moins ça ça les occupe donc ici si vous avez arrivé à le voir à l'écran je vais essayer de vous montrer et là vous devez les voir au fond des cellules c'est les larves vous en avez là qui sont un petit peu plus grosses au milieu de l'écran vous devez bien les voir voilà j'ai un crime un peu mieux là vous les voyez voilà ici c'est le stade de larves ici c'est plus lourd c'est du couvain c'est un cadre complet c'est du couvain fermé et ici c'est du couvain ouvert mais qui va bientôt être au perculé donc ici c'est pareil c'est pareil c'est point du jusqu'en bas il y a des réserves en eau en eau c'est du nectar c'est pas du miel c'est du nectar donc ils arrivent à trouver des ressources tout ça va naître ça va quand même consommer un petit peu plus celui-ci est plus lourd donc ici c'est du couvain fermé jusqu'en haut ici il y en a du miel ici il y en a la reine je vais pas l'embêter et c'est repondu c'est les pointes du jour donc si elle est là c'est pas trop bien on va regarder l'autre côté et l'autre côté c'est pareil couvain c'est repondu jusqu'en bas et ici on a du nectar hop la reine est toujours là ça y est je la rentre et celui-ci plus lourd c'est un cadre de rive donc ici on a du miel pas de pollen de ce côté un petit peu de miel et de ce côté alors là c'est un cadre ici vous avez du miel ici du nectar et tout ça je vais pousser les abeilles voilà voilà vous voyez tout ça c'est du pollen c'est un joli cadre de rive voilà j'ai rien rajouté je vais rajouter des cadres elle en a encore assez de travail à faire je rajoute la partition je mets un petit coup ici pour enlever les constructions que le font sur le bord et comme ça c'est prêt pour la prochaine visite elle est cool celle-là j'aime bien voilà nous arrivons à la fin de l'épisode je vous remercie de l'avoir regardé l'épisode en entier je vous souhaite une excellente semaine et vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures à bientôt les appys et prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas abonnez-vous likez je vous remercie